Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment avoir une texture dans du texte, une texture vectorielle optimisée donc pour un affichage assez rapide sur le net. Donc pour cela je vais aller dans fichiers nouveaux. Dans ce nouveau document je vais donc taper un texte. Donc je vais sélectionner ici l'outil créer et éditer des textes. Je clique dessus, je mets ici, je vais taper Inkscape. Voilà, je sélectionne tout et je vais choisir ici en bold. Je vais sélectionner maintenant la flèche noire, je clique ici sur la petite flèche de transformation, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour garder le mot ici et si j'appuie sur SHIFT, j'augmente la taille du texte par rapport à son centre ou la taille de l'objet. Voilà, pour déplacer l'objet je clique dessus, je reste appuyé, je recommence, je clique dessus, je reste appuyé, je peux le déplacer. Voilà, pour zoomer, je clique sur la molette de la souris ou je peux appuyer sur la touche plus et moins du clavier. Ceci étant fait je vais maintenant dans Firefox, je vais récupérer cette image. Alors je vous mettrai le lien de l'image à télécharger en bas de la vidéo. Voilà, alors plusieurs choses, on fait un clic droit, afficher l'image, on peut faire un clic droit copier. Alors si vous souhaitez l'enregistrer avec CTRL-S, petite astuce, si on fait CTRL-S, on voit ici qu'on a l'extension .webp et pour éviter d'avoir cette extension là, il suffit juste de mettre un point d'interrogation à la fin ici de l'adresse, j'appuie sur entrer et maintenant si je fais CTRL-S et bien j'ai plus l'extension webp mais j'ai l'extension .jpeg. Voilà, on peut enregistrer ça maintenant sur notre bureau, enregistrer, retourner dans Inkscape et aller dans fichier importer et importer notre image. Voilà, ou alors on est ici, clic droit copier, on retourne dans Inkscape, clic droit coller. Voilà, deux façons de faire. On a notre petite image, on souhaite maintenant vectoriser une petite partie de cette image. Alors pour utiliser ici, comment dirais-je, la vectorisation d'un objet, il va falloir, si là je mets à jour, c'est la totalité de l'image qui va être vectorisée. Moi je veux un tout petit bout. Donc pour cela rien de plus simple, on va créer un petit carré. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Voilà, je vais sélectionner l'image derrière. En appuyant sur SHIFT, vous voyez j'ai sélectionné l'image et l'objet. J'ai les deux sélectionnés ici. Deux objets de type rectangle et image sélectionnés. Ou alors je peux faire un rectangle de sélection. Voilà. Maintenant je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Ou alors j'aurais pu aller dans objet, découpe, définir. Ou une troisième chose ici, si j'ai la fenêtre, je vous montre toutes les possibilités. Si j'ai la fenêtre objet ouverte, je peux faire un clic droit ici et faire définir une découpe. Maintenant ils appellent ça définir tout simplement. J'ai comme ça un tout petit rectangle. Et une chose importante à faire, c'est de créer un objet matriciel de cette image. Et en fait c'est cet objet matriciel qui est lui et tout petit qu'on va pouvoir vectoriser. Donc on va dans le chemin, vectoriser. Je fais mettre à jour. Moi ce que je souhaite, c'est utiliser détection, non, les couleurs. Voilà. Mettre à jour. On va choisir plusieurs passes et choisir couleurs. Voilà c'est ça. Plusieurs passes, couleurs, mettre à jour. Ouais c'est bien. On va faire empilement. Mettre à jour, c'est mieux. Et on fait valider. Voilà. Donc maintenant on a notre image qui a été vectorisée. Je vais mettre tout ça sur le côté. Cette image, je vais créer, comment dirais-je, je vais la dupliquer. Voilà CTRL D. Et je vais en faire un motif. Objet, motif, objet en motif. Tout simplement. Maintenant si je sélectionne un outil et éditer les nœuds, j'ai maintenant un petit rond qui va pouvoir me permettre de faire une rotation de mon motif. Je peux le déplacer. Alors en cliquant ici sur la petite croix, là vous voyez, je déplace le motif dans mon objet. Je peux réduire en appuyant sur le carré. Donc là je le réduis en l'écrasant, le modifiant. Si j'appuie sur CTRL, je garde l'homothésie. Et ce motif là, je peux l'appliquer maintenant sur mon texte. Donc je fais apparaître ici la fenêtre fonds et contours. Voilà. Je choisis fonds et je choisis motif. Et automatiquement j'ai mon motif. Voilà. Alors, j'ai un petit souci moi avec mon Inescape. C'est-à-dire que les options ici, le déplacement du motif, je ne l'ai pas. Il va falloir que je convertisse mon objet. Et à ce moment-là, voilà. Si je convertis mon objet en chemin, j'ai la possibilité maintenant de déplacer mon motif, de le réduire et de lui faire une rotation. J'enregistre ce document sur mon bureau. Enregistrer. Voilà. Sur mon bureau. Je vais l'appeler objet en motif optimisé. Je vais l'appeler 0.1. Voilà. J'enregistre. On va regarder sa taille. Fichier ouvrir. Donc sur le bureau. Objet en motif 0.1. Il fait 2 mégas. Alors ce qu'on va faire, on va supprimer tous ces objets là. Tac. Fichier enregistré sous. Je vais l'appeler 0.2 pour pouvoir comparer le poids. Enregistrer. Alors ce n'est pas en PDF que je veux. Enregistrer une copie. Voilà. 0.2. Enregistrer. Fichier ouvrir. On va pouvoir maintenant comparer le poids. Donc le 0.1 il fait 2 mégas. Et le 0.2 il fait plus que 115 kilos. Et on peut bien sûr afficher tout ça. Et si je supprime ça, on va voir un petit peu si ça réduit encore le poids. Alors c'est le 0.2. Enregistrer sous. Enregistrer une copie. Pardon. 0.2. Enregistrer. Remplacer. Non, ça n'a pas changé le poids en fait. Voilà. On va pouvoir un petit peu visualiser et tout ça. Ouvrir. Hop. Et voilà mon objet qui s'affiche dans mon navigateur Firefox. Voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.